Quand j'ai lu les messages, ça a été un choc émotif avant d'être un choc intellectuel. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « wow, ça venait trop... » Tu sais, j'étais bien, moi. J'avais une enfance heureuse, une adolescence heureuse, des parents tout à fait agréables. Ce qui fait que moi, je n'avais pas envie de changer, quoi. J'étais bien. Mais c'est pour ça que j'ai eu le choc émotif quand j'ai lu ça. J'ai dit « merde, ça vient tout changer, quoi. » Donc, je n'étais pas en recherche. Mais je me suis rendu compte en lisant que ça venait remplir quelque chose que je ne savais pas. Toute la notion de non-mysticisme, qu'il n'y avait pas rien de mystique, que tout était compréhensible par la science. Puis si on ne pouvait pas le comprendre maintenant, c'est parce que les moyens scientifiques n'étaient pas connus. Tout à coup, il y avait une prise de position. Oui, les extraterrestres existent, mais tout n'existe pas. Tout n'est pas vrai dans ce melting pot-là. Et la science vient tout séparer du faux du vrai. Et ça, ça m'a... Je savais que j'abandonne toute cette partie-là de mystique. Puis après ça, ce qui m'a vraiment marqué, m'a vraiment marqué, c'est la responsabilisation. Le fait que chaque être humain est responsable de ce qu'il fait et doit répondre de ses actes. Et ça, c'est associé à ça au fait qu'il n'y avait aucune cause qui méritait qu'une vie humaine soit sacrifiée. Ces deux aspects-là, en fait les trois, le non-mysticisme, la responsabilisation, puis le respect absolu de la vie, ces trois aspects-là m'ont beaucoup, beaucoup marqué quand j'ai eu. Tout parce qu'à 16-17 ans, il n'y a que l'avenir devant nous. On est jeunes, puis tout s'ouvre. Alors ma vie, de un, j'ai eu un objectif. Déjà, j'avais un objectif philosophique que je n'avais pas avant, c'était de construire l'ambassade, un lieu officiel où ils vont venir, et de parler du mouvement Régnon autour de moi. Mais au niveau personnel, ça m'a donné un objectif professionnel, c'est-à-dire de développer le côté scientifique. J'ai vu que ça m'appelait beaucoup, ce côté-là, ça fait que ça m'a permis de développer tout cet aspect-là de connaissance scientifique. Ce que ça a changé, c'est que ça m'a ouvert toutes les possibilités, quoi. Tout était devenu possible. Je pouvais, tu sais, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a eu d'études universitaires dans mon milieu d'influence, personne qui allait faire des conférences, personne qui parlait au public. Et tout à coup, tout ça s'ouvrait à moi. Ça a été merveilleux, quoi. Ça m'a ouvert toutes les possibilités. Dans toutes ces possibilités-là, au niveau professionnel, j'ai décidé d'aller dans un domaine scientifique. Puis, au niveau philosophique, je me suis dit, j'ai rencontré des guides, mais je me suis dit, je veux être guide tout de suite. Ça aussi, ça a été une ouverture. Je me suis dit, un jour, je serai guide. C'est la rencontre avec Raël. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu Raël dans un terrain de camping. Quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux de cet homme-là, de son regard, de la façon qu'il me regardait, tellement, pas un amour physique charnel, un amour philosophique. Et je m'étais dit, il faut que je trouve le moyen de m'approcher de lui, puis de grandir. Puis, ceux qui étaient près de lui, c'était les guides, quoi. Quand il faisait les enseignements, ceux qui étaient assis à côté de lui, c'était les guides. Et je voulais être là, c'est clair. Je voulais être à côté de lui. Je voulais être tout près de lui, tout près. Je voulais être son disciple, quoi. Je voulais apprendre de lui. Je voulais... Puis, c'était simple, c'était... Si tu veux être là, il faut que tu le mérites. Il faut que tu travailles pour. Il faut que tu te développes. Il faut que tu appliques les enseignements. Il faut méditer. Et un jour, peut-être. Est-ce que c'est dur dans ma vie? Non. Je suis médecin. J'ai pris des... Le collège des médecins m'a rencontré deux, trois fois pour discuter. Mais jamais eu... Je n'ai pas eu de problème comme tel. On a violé ma vie privée, ça, c'est clair. Mais pour moi, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de notre mission. Ça fait partie du... Si on fait partie d'un mouvement révolutionnaire, il faut s'attendre à ce que les gens ne nous apprécient pas. Que les gens disent des choses sur nous qui ne sont pas agréables. Ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est... Est-ce que je m'en passerais? Oui. Je m'en passerais complètement. La seule mission que j'ai, moi, moi, là, c'est de me développer le plus possible, pour donner le plus possible autour de moi. C'est un des enseignements. Quand je vois Métraïa qui fait une entrevue en camisole, je me dis, lui, il a compris, quoi. C'est lui, quoi. Il est comme ça. Prenez-le, prenez-le pas, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. C'est à ça que j'aspire pour, je l'espère, inspirer un peu les gens. Ils font toujours ce qu'ils disent, tout le temps. Regardez ce que Raël dit, il le fait. Regardez ce que la science, ce qui est écrit dans les messages, dans les livres de Raël, regardez, c'est vrai, c'est dit, c'est prouvé, la science l'a prouvé. Et ça, je suis certain qu'un jour, un philosophe, un écrivain, un intellectuel, un politicien, ou même le moins probable, mais peut-être, un journaliste, va l'écrire, va le dire. Tous voudraient vivre ce qu'on vit. Tous veulent s'épanouir, devenir ce qu'ils sont, être eux-mêmes, vivre avec des gens qui, avoir des discussions en dehors du téléjournal ou du dernier téléroman ou du dernier épisode de « Je ne sais pas trop qui, quelle vedette qui s'est divorcée ». Ils veulent tous vivre une vie remplie, épanouissante, jouissive, hédonique, ludique. Ils veulent tous, tous. Il n'y a pas un être humain qui veut vivre dans la misère puis être dans l'obscurantisme si c'était vrai. Parce que s'ils se posaient la question « si c'était vrai », alors là, tous les possibles s'ouvrent pour eux.